on va avancer rabota et dans la leur route qu'on a parlé cette semaine on a parlé de burqat à shahar bergata torah maintenant le siman d'après c'est mal même fait à l'eau charla rouge il nous parle sur le réunion des courbes à note c'est quoi les courbes à note alors aujourd'hui on sait que dans la fila c'est vrai qu'on règle générale qu'on parle aux gens les gens ils posent la question et 10 à quelle heure ça commence la fila il ya beaucoup de gens ils disent ça commence à ou doux au doux à telle heure ou bien barouche amara telle heure certains pour le shabbat comme la prière et les langues et 10 n'est pas qu'on ait cette heure c'est vrai rabota et que dans la fila il ya des endroits qu'on va dire on va dire qu'ils sont plus importants que d'autres on sait que la amida c'est le seul membre de la prière et on parlera de ça dans les prochains cours l'organisation comment elle a été organisée le sens de chaque chose c'est vrai que la mida donc c'est le moment le plus important mais il faut savoir chaque étape de la prière il est il est important et l'homme il doit veiller à le faire correctement et si on va parler sur le lien de courbe à note qu'on appelle aujourd'hui la tira celui qui m'entend il va dire mais attendez qu'est ce qui parle de courbe à note il ya plus de courbe à note aujourd'hui malheureusement le bêta merdache a été détruit et on n'a plus le droit de faire des sacrifices même à l'époque du bêta merdache on n'avait pas quelqu'un qui veut approcher un sacrifice il faut qu'il amène au bêta merdache et on le fait à l'intérieur du bêta merdache on n'a pas le droit de le faire à l'extérieur même si le bêta merdache est présent à plus forte raison qu'aujourd'hui on n'a pas de bêta merdache malheureusement qu'on n'a pas de possibilité de faire donc le l'épreuve donc c'est quoi ce lien de courbe à note a pour comprendre ça on va rapporter le passage de l'agma la domaine c'est un nid dans lequel on voit une discussion entre un cadeau je parle au réabra maduro on sait qu'avraham il a été choisi par le tableau je parle au hacheur il a dit qu'ils aient avant mon goyim et à terre tu seras le le père de toutes les nations et il lui a promis que tes enfants ils hériteront un jour la terre d'israël mais avraham avait non c'était quelqu'un qui anticipe les événements il lui dit une promesse c'est une chose il a confiance on a pas de cheval ou quoi mais avraham a vu lui veut quelque chose d'assuré pour le peuple d'israël que pour mes attachés les bonnes choses cachées va leur donner il reste et son peuple il sera il sera protégé avraham il dit à qu'à d'aujourd'hui pas mais et d'un qui est la chaîne et l'agma radeau m'a certes un nid d'av casé la mode bête elle amène la discussion d'abraham avinou et à d'aujourd'hui elle dit comme ça a marqué à copara à mara bas si elle m'a les marmes à d'autres l'on est qu'ils mouchent à main va ars s'il y avait pas les marmes à d'autres donc les courbes à note qui avait dans le bêta merdache le terre la terre plus tôt elle serait pas restée la terre elle aurait serait partie alors maintenant on voit ça on dit que l'avraham avinou à chez lui a promis la terre d'israël le niveau mais là qui est la chaîne à abraham avinou en fait il a pensé à quelque chose il a dit à ta douche barouche m tu m'as promis la terre d'israël pour mes enfants mais moi j'ai peur que peut-être un jour mes enfants ils vont fauter et tu vas leur faire comme la génération dora maboul vedora palaga à l'époque du déluge donc la terre a été exterminée le dora palaga la tour du bavé les gens ils ont fauté hachef malheureusement il a donc pour lui ça convenait pas alors abraham avait peur de ça hachef il a dit abraham ne t'inquiète pas abraham j'ai déjà programmé alors qu'on baisse attaché vous aurez le bata merdache chaque fois que quelqu'un il fait une faute il fait un péché il amène un corban au bata merdache bien sûr quand tu amènes un corban tu dois faire tes chouva comme c'est marqué on fait un huit douille on vient chame au baradon sur la faute qu'on a fait tu approches le corban on dit que tout ce qui devait arriver à toi il passera sur la bête et là je serai prêt à les pardonner abraham il dit à hachef c'est vrai c'est bien baruch hachef tu me rassures à ta douche pour l'eau mais le jour que bata merdache il sera détruit on sait qu'aussi bata merdache il dépend de nos actions alors comment tu vas faire comment ils vont fermer mes enfants pour se faire pardonner à cible d'abraham ne t'inquiète pas même j'ai pensé à ça c'est que quand un israël ils vont lire les passages des courbes à notes ils vont étudier l'année dernière des courbes à notes moi je les partons pardonnerai comme c'est marqué dans le pas sourd aux autorats à tasse aux autorités achats on appelait ça en tant que torah ça veut dire c'est vrai qu'il ya l'action elle-même du corban du sacrifice lui même mais quand si jamais on n'a pas la possibilité en étudiant ces passages là là ça pourrait être considéré comme si l'homme il avait approché des sacrifices et on voit vraiment une anecdote dans l'agmara qui est vraiment qui confirme tout ce qu'on vient de dire on raconte et on va dire un haram dans l'agmara savez que chabat il y en a la race est marqué l'eau et la adam l'état d'un air on le dit dans le bas mamad l'équipe le vendredi soir l'homme n'a pas le droit de lire devant une bougie alors qu'on parle à l'époque le nerf c'est quoi comment on faisait le nerf est ce qu'on appelle l'eau quand il ya l'huile et dessus on met la mèche et donc on allume on dit l'homme il n'a pas le droit d'étudier à côté pourquoi parce qu'on a peur que si jamais il voit que la flamme elle prend pas bien elle commence un petit peu à s'éteindre il ya un risque que l'homme il va yater il va bouger un petit peu donc son condil pour que la lumière elle prend et là il est en train de jouer avec le feu parce qu'il va allumer on dit pareil aujourd'hui la botaï ça aussi c'est tout un chapitre pour dans la chouchabat l'homme de faire attention c'est marqué s'il veut étudier et à côté de lui même s'il étudier la lumière et par exemple il a donc une lumière qui peut qu'on peut augmenter le niveau de la force de la lumière il faut qu'il ya un chôme et les requins qui te surveille pour que tu touches pas puisque ça aujourd'hui la bota et faire très attention vendredi après midi avec toutes les préparatifs qu'on fait pour shabbat il faut mettre aussi du scotch partout pour qu'on se trompe pas beaucoup de fois les gens et sans faire attention sans faire exprès et touche on a l'habitude c'est un pas le droit à sur l'adam les crottes et d'étudier devant le feu chez maillette est un air il y avait un ravi l'a dit moi je me connais pas le rachet jamais je tomberai dans ce piège là et pas là j'étudierai à côté donc de la durée d'il vélo à thé j'ai jamais je j'arriverai à à ce bichon à faire cette faute c'est marqué qu'il a étudié à côté il y en a qui disent certains ils disent il a il était presque sur le point de bouger donc la bougie le condil et c'est une faute donc disons il allait tomber dessus il y en a qui disent vraiment il a fait cette faute alors ce rave là quand il était face à cette situation il n'était pas bien il n'était pas bien dit quoi j'ai transgressé shabbat il a dit si on était à l'époque du bêta merdash c'est vrai l'homme il peut amener un corban et hachem et rappellent sur son péché mais il a dit maintenant il n'y a pas le bêta merdash qu'est ce que je fais il a dit je vais étudier les à la route d'arrienne de corbanot comment faire et hachem il va considérer comme si jamais un corban donc s'il a dit parce qu'il sait ce qu'il dit et des besoins tachem qui a fait d'emmerdash avait qu'ils savent il n'a dit jamais une bête chména bien bien grosse et de la rame ils ont dit comme ma gédolim combien ils sont grands les paroles de la rame c'est quand ils nous disent des fois de faire attention ne pas faire certaines choses des gens et au combien déjà les lois de la torah ils sont difficiles et encore comme on dit des barrières et tout là non monsieur tu peux pas savoir à ramer me connaissent l'esprit de l'homme ils savent que l'homme il peut arriver des fois dans des situations leur allait nous sans faire exprès il peut trébucher qu'est ce qu'on voit derrière cette histoire on voit de là que quoi que si l'homme il a fauté et on n'est pas l'époque du bêta merdash en lisant les corbanotes alors on a la possibilité d'être mes rappeurs pour dire la le potentiel et la force de ses corbanotes et c'est ce qu'il dit sur le premier saïf donc de ce s'il m'a même fait il dit le oui le gars il dit on m'a dit par la chatte à tamid et dit à tamid oui et même pour ma cravate corban à tamid qu'on l'homme il dit ce par chatte là tous les jours qu'on fait on va dire de gens sortent bénisant de faire telle et telle chose ce qu'on est avant le ce qu'on appelle la pira ça c'est comme si tu approchais tous les jours à l'époque et taquette c'est un tasse et va beau coeur oui taquette chez l'état c'est bien un bail il y avait donc des sacrifices quotidiens 1 le matin à l'après midi elle te dit quand tu lis ça c'est pour ça on lit le matin on est l'après midi le soir il n'y a pas l'acteur qui n'a pas les propres parce qu'il n'y avait pas trop mal le soir alors il dit c'est qu'il n'y avait pas de courbain le soir alors il dit c'est qu'il n'y avait pas de créant qu'on le bêta mètre dash il n'est pas présent oui et nicole m'attrait pas notre et on peut pas approcher des portes banaux mais j'ai renseigné par la chute et tout celui qui s'occupe de ça et dont les parachutes m'a allé à la bataille le passeur considère sur lui qu'il est très bon et comme si et les a approché il continue le méchant programme si tu veux prochain cours en parlant un peu plus mais quoi qu'il arrive la bataille donc l'homme comme bien il doit faire des efforts le matin déjà on a dit la fila il faut venir tous les jours la fila tu tu parles avec hachim tu commences ta journée vraiment comme on dit je sais que c'est toi le maître du monde tout le monde a des problèmes s'il te plaît donne moi ceci donne moi cela nos sages ils nous ont promis nous ont dit comme on dit vas-y adresse-toi qu'il te donne tout ce que tu as besoin et alors donc déjà ça la fila c'est important puisque ça on a encore des armes qui sont plus fortes disons encore des apports c'est lire les corbanos quand c'est en train d'approcher tous les jours combien l'homme doit venir tôt le matin à la synagogue malheureusement les gens ils négligent un petit peu ça à l'essentiel oua quand tu vas pas dit je suis déjà non monsieur il n'y a pas que le kaddish c'est vrai pour leur dire je vous dis personne mais le matin déjà tu viens tôt tu mets ton talit et tu commences à lire tous les passages et ben quand tu fais ces efforts là tu verras déjà ta fila tu la sens meilleure tu sens que tu fais une belle ta fila il sache le coup mais ça attachait ça pourrait t'aider beaucoup maintenant le sens de chaque chose mais on le dira dans le prochain groupe oh oui m so